Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage direction l'île de la Réunion, cette île française au cœur de l'océan Indien, connue pour ses différents paysages, son volcan, ses cascades et ses plages, mais aussi pour sa diversité culturelle. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à parler le créole réunionnais. Hello, hello mes petits soleils, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo pour vous apprendre le créole réunionnais aujourd'hui. Et franchement, je suis trop contente de faire ce concept vidéo parce qu'il existe déjà sur les réseaux, mais c'est tout nouveau du coup sur ma chaîne. Et je trouve ça trop cool en fait, surtout de vous apprendre le créole réunionnais de cette manière. Donc le thème, c'est à la Réunion, on ne dit pas, mais on dit. Donc ça va être super cool de vous apprendre ça. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu pourras retrouver déjà deux vidéos sur le créole réunionnais sur ma chaîne. Peu importe dans quel ordre tu vas regarder les vidéos, il n'y a pas vraiment de suite. En tout cas, avec cette vidéo, je vais vous apprendre mes 50 mots. Donc c'est vraiment énorme. Donc je vais vous en mettre plein dans la tête aujourd'hui, mais ça va être super cool. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Catherine, je suis réunionnaise. Et ça fait 14 ans déjà que j'ai quitté la Réunion, même si j'y vais tous les ans. Voilà, ça fait déjà 14 ans que je suis partie. Je suis née là-bas, j'ai toute ma famille qui est là-bas. Donc le créole, c'est monnaie courante. Des fois, les gens ne s'attendent pas à ce que je parle créole alors que je suis née avec ça. J'ai commencé à parler avec le créole et je sais que j'ai des amis qui parfois, qui sont créoles en fait, qui ressemblent plutôt à des métropolitains, des oreilles comme on les dit, et qui sont confrontés à des mêmes créoles qui disent « Ah, mais ok, pas cause créole ou ah oui ! » Ça veut dire que tu ne sais pas parler créole toi. Bref, voilà, je vais faire un petit disclaimer là pour ces gens-là qui ont tout le temps un mot à dire. C'est souvent même les réunionnais entre eux qui ont toujours un truc à dire, à critiquer. Donc voilà, ça ce message est pour vous. Si vous êtes-y connu mieux, fais une vidéo pour nous et va prendre à nous s'il vous plaît. Merci ! Pour ceux qui sont bienveillants et qui ont envie de recorriger quelque chose, et bien tant que c'est positif et bien dit et poliment fait, bah écoutez, je vous attends en commentaire et pour les autres, cœur sur vous ! Donc si tu n'es pas abonné comme je t'ai dit, tu vas sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu actives la petite cloche, et ensuite, bah évidemment, tu mets un petit like pour donner la force à cette chaîne, un petit commentaire aussi parce que du coup, ça fait monter l'audience sur la vidéo et on pourra faire encore plus de contenu si ça te plaît. J'essaie de classer par thème, par catégorie, pour que ça soit un peu cohérent, même s'il n'y a pas vraiment de lien entre chaque mot. On va commencer avec la première partie, les verbes. Alors, on commence avec la première catégorie, j'ai mis ça dans les verbes, verbes et expressions. On va commencer... Alors, il y a beaucoup de mots quand on quitte la Réunion et qu'on arrive en métropole, qu'on pense que c'est français, et on commence à s'exprimer avec les métropolitains, et ils nous regardent un peu de travers, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Qu'est-ce que... que veulent ces gens ? Je dis ça parce que c'était une des premières expressions qui m'a marquée, que j'avais dit et qui n'était pas du tout français. À la Réunion, on ne dit pas fermer la porte, on dit taquer, c'est-à-dire tac la porte. À la Réunion, on ne dit pas augmenter le volume, augmenter le son de la musique, on dit forcer, force le son. À la Réunion, on ne dit pas tomber, on dit chaper. À la Réunion, on ne dit pas sentir, par exemple, on dit à quelqu'un, on a dit sang, on dit senti. À la Réunion, on ne dit pas griffer, on dit graffiner. À la Réunion, on ne dit pas se moquer, on dit mocater. À la Réunion, on ne dit pas aller tout droit, on dit quand quelqu'un vous dit aller droite, ça veut dire tout droit. Donc, c'est pas la droite. À la Réunion, on ne dit pas emmêler. À la Réunion, on dit mailler. À la Réunion, on ne dit pas brûler ou se brûler, on dit poinquer. À la Réunion, on ne dit pas insulter, on dit jurer. Donc, je l'ai insulté, ma j'y aille. On passe à la deuxième catégorie, les animaux. Alors, à la Réunion, on ne dit pas un hérisson. À la Réunion, on dit un tang. Et beaucoup de monde mange les tangs à la Réunion, mais pas moi. Alors, il y a une petite spécificité avec les lézards, les margouillats et les caméléons. Du coup, nous, à la Réunion, pour désigner un margouillat, on ne dit pas un margouillat, du coup, on dit un lézard. À la Réunion, on ne dit pas un caméléon. Donc, celui que vous voyez avec la queue et qui est tout lent, justement, du fait qu'il soit lent, nous, on dit un endormi. L'endormi, ok ? À la Réunion, donc, du coup, ceux que vous voyez, les lézards se trimballer. Je ne vous mettrai pas de photos, les amis, parce que c'est ma phobie. À la Réunion, on ne dit pas lézard, on dit caméléon. À la Réunion, on ne dit pas un cafard, on dit un cancrelat. À la Réunion, on ne désigne pas un chien qui est dans la rue ou un chien qui a plusieurs races, on dit un roquet. À la Réunion, on ne dit pas un chat, on dit un mimique. Un mimite. À la Réunion, on ne dit pas un oiseau, on dit un oiseau. Donc, on rajoute un z devant la voyelle. À la Réunion, on ne dit pas une pieuvre, on dit un zourite. À la Réunion, on ne dit pas une chèvre, on dit un cabri. Et on termine avec le dernier mot pour les animaux. À la Réunion, on ne dit pas une araignée, on dit un babouk ou un zaraigné. On peut le dire aussi. On va passer sur la troisième catégorie, les mots un peu en vrac. À la Réunion, on ne dit pas une histoire, on dit un zhistoire. Donc, même si le H, ce n'est pas une voyelle, mais c'est une lettre qu'on ne prononce pas, on va quand même rajouter un z devant. On ne va pas dire une histoire. Et le mot passe au masculin, on dit un zhistoire. Pareil, même procédé pour une assiette, on ne va pas dire une assiette, on va dire un, donc masculin. À la Réunion, on ne dit pas une voiture, on dit un loto. À la Réunion, on ne dit pas une maison, on dit une case. Un case, on peut dire les deux. À la Réunion, on ne dit... Je rigole déjà de ce mot. À la Réunion, on ne dit pas avoir des démangeaisons. Des démangeaisons ? On dit la grattelle. À la Réunion, on ne dit pas surprise, dans le sens être surpris, avoir peur. On dit gagner saisissement. Donc, surprise, saisissement, avoir, c'est gagner. Gagner saisissement, voilà, gagner saisissement. À la Réunion, on ne dit pas un truc, on dit un zaffaire. Comme une affaire, du coup, avec le z devant et le masculin, un zaffaire. À la Réunion, on ne dit pas l'alcool. Bien sûr, à consommer avec modération. On dit la râque. À la Réunion, on ne dit pas chaussure, on dit soulier. Soulier. À la Réunion, on ne dit pas en cachette, on dit en misouk. À la Réunion, on ne dit pas beaucoup, on dit un tralé. Tralé, c'est beaucoup. Et au contraire, on ne dit pas un peu, on dit un tiguin. Un petit peu. Un tiguin guin. À la Réunion, on ne dit pas la nuit, on dit fait noir. Là, par exemple, bon, c'est la journée, mais bon, il fait mauvais temps, il fait un peu sombre. Du coup, on dit il fait noir. Voilà, pour dire nuit, on va dire que c'est noir, quoi. À la Réunion, on ne dit pas là-bas, on dit terre-bas. À la Réunion, on ne dit pas c'est nul, on dit les molles. C'est toujours plein d'intonations. Là, je vous donne les mots, mais c'est vraiment, ça vient aussi avec des intonations. À la Réunion, ça c'est super important, on ne dit jamais un arbre. Pour désigner, par exemple, un manguier, on va dire un pied de mangue. Donc, on va dire le tronc, c'est le pied. Un pied de mangue, donc avec la contraction. On ne va pas dire quel genre d'arbre. Un bananier, on va dire un pied de banane. Voilà. Et c'est comme ça pour tous les arbres. À la Réunion, ça c'est un classique. On ne dit pas un distributeur de billets. Si quelqu'un vous demande un gabier, à la Réunion, on ne dit pas un distributeur de billets. On dit un gabier, c'est quelqu'un qui cherche à retirer de l'argent. À la Réunion, on ne dit pas un portail, le portail de la clôture de la maison. On dit un barreau. À la Réunion, on ne dit pas une canette, une canette de coca ou peu importe. On dit un moque. Un moque. À la Réunion, on ne porte pas des tongs. À la Réunion, on dit savate. Savate deux doigts. Savate pigeon. Maintenant, on continue avec la désignation des personnes. À la Réunion, on ne dit pas une personne, on dit un moon. À la Réunion, on ne dit pas une vieille personne, on dit un gras moon. À la Réunion, on ne dit pas les enfants, on dit marmaille. Avec l'entonation. On dit marmaille. Mais ça, c'était avec l'entonation que je l'ai dit. Par exemple, les enfants venaient manger. Marmaille, viens manger. À la Réunion, on ne dit pas un homme, on dit un boug. À la Réunion, on ne dit pas une fille, on dit un tantine. À la Réunion, on ne dit pas une femme, on dit un femme. Et les trois derniers. Je vais voir si je vous rajoute des petits bonus. Ou dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Une deuxième partie, il faudra que j'aille chercher dans les fonds de tiroir les mots et les expressions qu'on utilise au quotidien. À la Réunion, on ne dit pas un ami, on dit un ballon. À la Réunion, on ne dit pas un voyou, on dit un cagnard. Cagnard, c'est la racaille. Et le dernier, parce qu'on était un peu sur le voyou. À la Réunion, on ne dit pas la police, on dit la loi. Franchement, les amis, en quelques minutes, je vous ai appris 5 ans. Donc, vous pouvez réutiliser cette vidéo lorsque vous partez, vous êtes dans l'avion. Vous partez à la Réunion, vous allez en voyage. En tout cas, profitez pour moi. Profitez du soleil, ça va être les vacances d'été. C'est la meilleure période. Vraiment, si vous voulez aller à la Réunion, que vous avez les moyens de partir à la Réunion pour les fêtes de fin d'année, je vous le recommande. Parce que déjà, il y a tous les fruits exotiques. L'ambiance, c'est incroyable. Même nous, quand on est sur Nice, c'est incroyable. Nous, on adore vivre notre Noël sous le soleil pendant l'été. Ça n'a rien à voir avec la métropole. Où il fait froid, c'est la neige. C'est une ambiance aussi, c'est beau aussi de voir la neige, etc. Et on a toujours, pour ceux qui sont nés là-bas et qui ont grandi là-bas, on a vécu Noël au soleil, quoi. À la plage, aller fêter le nouvel an sur la plage avec la musique et tout. C'est vrai que pendant les années Covid, c'était vraiment nul parce qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus faire la fête comme avant. Mais je vous assure, c'est une expérience incroyable. En tout cas, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour vous abonner encore une fois et à me donner de la force. On est quasiment 10 000 abonnés sur la chaîne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 10 000 abonnés sur la chaîne. En tout cas, merci pour ceux qui me suivent depuis le début et qui me donnent de la force. Je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous intéresserez. Et je vous dis à très très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501